Bonjour, bonjour! Neuvième vidéo sur mon défi 86-86 vidéo en 86 jours, d'ici le grand événement du 27 septembre, où on fait trois événements, le lancement de mon neuvième livre, le renouvellement de mes voeux de mariage, en tout cas d'union, 33 ans de mariage, où on va renouveler ça de façon, dans une cérémonie autochtone, et mes 53 ans d'existence! On va tout fêter ça le 27 septembre prochain, d'où le défi 86. Et aujourd'hui, pour la neuvième vidéo, je l'ai intitulé « Se ressourcer ». Mon nom est Chantal Brouche, néosexopédienne, spécialiste en savoir-faire et savoir-être sexuel, spécialiste des sens et du plaisir. J'oeuvre principalement dans la reconnexion à soi par les sens. Aujourd'hui, se ressourcer, qu'est-ce que c'est pour moi, se ressourcer? C'est ça, c'est ce que je vis aujourd'hui. Normalement, je me ressource chez moi, en forêt, dans la nature, parce que ça me fait un grand bien, en fait, d'énergie, ça me ressource énormément. Mais là, aujourd'hui, une autre façon que j'ai de me ressourcer, c'est ça que, d'observer, est-ce que vous avez, dans votre environnement, est-ce que vous vous entourez de gens qui vous propulsent? Et, tu sais, aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec une amie à moi, qui est une nouvelle amie, que ça fait pas tellement longtemps qu'on se connaît, mais, tu sais, il y a des gens comme ça que tu croises et que tu rencontres et que le lien est déjà fort. Quand tu commences à te rencontrer, il y a déjà quelque chose qui s'est installé, il y a déjà comme une relation qui s'installe et qui fait qu'il y a des affinités et l'énergie que cette personne-là dégage, c'est ressourçant pour soi. On s'en nourrit facilement. Ça, c'est une des personnes qui a cet effet-là chez moi et qui me fait un bien extraordinaire. On se donne rendez-vous de façon, quoi, au moins une fois ou deux semaines. On se parle de façon plus récurrente que ça, mais on se rencontre physiquement une fois ou deux semaines. Et aujourd'hui, c'était ça. C'était l'heure du rendez-vous ou l'enthousiasme ou la gaieté, tu sais, où on peut partager, parler, augmenter, tu sais, le taux vibratoire dans lequel tu dis que t'es, tu sais, ton enthousiasme, ta joie de vivre, le goût de créer, te propulser, t'avancer. Des gens qui vont être là pour te soutenir. Tu sais, on dit qu'on est la somme des cinq personnes que l'on fréquente le plus. Quelles sont les personnes de votre entourage? Quelles sont les personnes que vous fréquentez le plus? Quelle est l'énergie environnante que vous avez dans votre entourage? Est-ce que c'est une énergie qui vous propulse? Ou est-ce que c'est une énergie qui vous tire vers le bas? Ça, là, une observation extrêmement importante à faire dans son quotidien. Parce que si je suis entourée d'une énergie qui me tire vers le bas, où est-ce que tu penses que tu vas aller? Tu vas vers le bas. Ça veut dire que tu vas toujours être déprimé, que tu vas toujours tirer le jus vers le bas. Tu vas toujours avoir besoin de courir après ton énergie. Tu vas toujours te sentir épuisé. Puis il y a des fois où tu vas vivre des choses que tu te sens énergétiquement beaucoup plus fatigué, beaucoup plus déprimé. Il y a des choses qui ne vont pas. Et le fait d'avoir des rencontres avec des gens comme ça, d'avoir du monde qui t'entoure, de créer cet environnement-là. Parce que c'est moi qui l'ai créé, cet environnement-là. Ça nous appartient, ça. Si j'étais restée chez nous toute seule à rien faire, à me retirer, à m'isoler, je n'aurais pas cet environnement-là. Moi, j'ai décidé que c'était important pour moi que d'être ressourcée, de fréquenter des gens qui ont une dynamique qui me plaisent, puis que j'aime. Donc, je l'ai pris en charge. J'ai dit, regarde, là, j'ai mon mastermind. OK, mon mastermind, on se rencontre une fois par mois. Ce mastermind-là, c'est des filles que j'ai été chercher parce que chacune des énergies de ces filles-là, j'ai fait, oh, wow, ça, j'ai vraiment besoin de cette énergie-là. Et je suis sûre qu'ensemble, ça serait quelque chose où on pourrait se nourrir et où ça bénéficierait à tout le monde. J'ai contacté tout ce monde-là. J'ai dit, les filles, j'aimerais ça que, et qu'on se rencontre une fois par mois, qu'est-ce que vous en pensez? Puis ça a fait, oui, 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 oui. Et depuis ce temps-là, on se rencontre, ça fait deux ans qu'on se rencontre, tous les mois. C'est fantastique. On sort de là énergisé. Moi, je fais deux heures de route pour aller les rencontrer. Et quand je sors de là, j'en ai pendant deux heures de temps. Facile, là, j'ai le sourire, là, dans la face, là, imprégné jusqu'à temps que je revienne chez nous. Là, tu sais, c'est présent. Et ça m'habite pendant plusieurs jours, ça, cette sensation-là. Et ça, c'est une autre rencontre aujourd'hui avec une autre personne, un autre groupe que je vais créer. Je ne sais pas si ça va s'appeler Mastermind, ça va peut-être être autre chose, mais qui est encore dans la création, qui est encore dans l'humanisation, dans le soutien, dans l'énergie qui est positive, qui est agréable, qui est intéressante, qui est nourrissante, qui est ressourçante. Est-ce que vous, vous êtes créé votre environnement ressourçant? Avez-vous fait ça? Et si vous ne le faites pas, pourquoi ne le faites pas? Pourquoi vous ne le faites pas? Il y a sûrement des gens que vous croisez et que vous dites, ah, elle, là, ou lui, là, moi, j'aimerais ça fréquenter parce que l'énergie qui dégage, j'aime ça, ça me fait du bien. Vous avez juste à demander. Vous avez juste à demander. C'est quoi votre besoin? Allez voir. Allez explorer. Il est où? C'est quoi ce besoin-là? Et qu'est-ce que cette fréquentation-là peut vous apporter l'un l'autre? Si vous pensez que vous n'avez rien à apporter au monde, vous avez un travail à faire sur vous. Vous avez de l'acceptation à faire sur vous parce que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas un être humain sur Terre qui n'a rien à apporter à quelqu'un d'autre. Vous avez besoin de vous tirer un peu plus vers le haut. Ça veut dire que votre fréquentation, là, vos fréquentations ne sont vraiment pas adéquates. Si vous avez la conviction que vous ne pouvez pas rien apporter à personne, changez d'environnement. Entourez-vous de gens qui vont vous propulser, de gens qui vont vous tirer vers le haut, qui vont vous aider dans l'énergie. C'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'était de s'occuper de soi, de se ressourcer. Il y a plusieurs façons de se ressourcer. Et ça, c'était celle que je voulais partager aujourd'hui parce que depuis que j'ai inséré ça dans ma vie, ça ne faisait pas partie de ma vie, mais ça fait partie de ma vie depuis deux ans. Et je ne reviendrai pas en arrière et je n'ai que l'intention d'agrémenter et d'en trouver d'autres comme ça. Parce que, et que, c'est nourrissant. Et je trouve toujours le temps, toujours le temps pour ce genre de ressourcement-là. Parce que ça me nourrit en fait d'énergie en tant qu'humain, en tant qu'individu. Et ça me donne des élans de propulsion pour créer. Fait que c'est ce que je vous souhaite, de faire cette réflexion-là aujourd'hui. Et de voir quel est votre entourage, quelles sont les cinq personnes que vous fréquentez le plus. Et des fois, là, les cinq personnes que vous fréquentez le plus, ça se peut que ce soit la télévision. Ça se peut que ce soit Facebook. Ça se peut que ce soit... Fait que observez ce qui prend le plus de votre temps, en fait, de relations. Parce que si vos relations ne sont pas entre êtres humains, ils sont plus avec des machines, ça aussi, ça laisse une empreinte émotionnelle qui vous tire vers le bas. Fait que ça a quelle connotation? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est propulsant? Est-ce que ça vous donne de l'énergie, ces relations-là? Ou bien ça vous tire vers le bas? Faites l'observation. Et sachez que vous vous entourez. C'est du vrai bonbon. Donc, merci, Annick, pour la rencontre d'aujourd'hui. Je me sens ressourcée. Je me sens privilégiée comme être humain de côtoyer des personnes aussi fantastiques et ressourçantes et propulsantes et énergisantes comme ça. C'était mon message d'aujourd'hui. Fait que, dites-moi dans les commentaires en bas, est-ce que vous avez ça, ce réseau-là? Et sinon, est-ce que vous avez l'intention de réfléchir à ça et de vous créer votre réseau? Et de vous arranger que les cinq personnes que vous fréquentez le plus soient propulsantes et énergisantes pour vous. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis bye, bye, bye. Et on se revoit de bain pour une autre vidéo. Bye!